Monsieur Boukhalfaïe ici, bonjour. Bonjour madame. Alors avec la crise énergétique aiguë que traverse le monde actuellement, faudrait-il créer un marché arabe commun de l'énergie vu le potentiel arabe dans bien sûr ce domaine ? Je pense que les initiatives internationales mais aussi au niveau régional méritent d'être portées à un autre niveau dans la mesure où les besoins énergétiques sont importants mais aussi les disponibilités énergétiques sont aussi importantes. On constate que pratiquement la moitié des réserves mondiales de pétrole sont dans la région et que le tiers des réserves du gaz sont aussi dans la région. Donc là effectivement, de ce côté-là, il y a une disponibilité importante. On peut aussi parler un mot ou dire un mot concernant tout le potentiel des énergies renouvelables puisque les pays arabes sont, on peut considérer que c'est la région la mieux dotée en énergie solaire avec des pointes très importantes en Algérie par exemple et en Égypte. Alors il faudrait faire valoir en premier, monsieur Boukhalfaïe ici, la sécurité énergétique pour tous les États arabes, les 22 nations. La sécurité énergétique maintenant, elle est plus prise en charge localement, bien au niveau national. Elle gagnerait à devenir beaucoup plus au niveau régional comme le fait par exemple l'Union européenne qui nous montre un peu tous les dispositifs et les mécanismes, la politique, la stratégie qui est mise au niveau de l'Union européenne et puis ensuite qui est donc déclinée au niveau de chaque pays. Donc là nous avons un exemple concret de possibilité de coopération à grande échelle qui peut se mettre en place, sachant pertinemment que dans la région arabe, vous avez des pays qui sont des importateurs nets d'énergie et d'autres qui sont des producteurs et des exportateurs d'énergie. Donc il y a quand même un contraste entre les deux. Ça veut dire qu'il y a la possibilité que les uns puissent aussi alimenter d'autres et vice-versa. Assurer cette complémentarité, créer un bloc pour exploiter et valoriser tout ce potentiel existant entre les pays arabes comme le fait par exemple l'Union européenne. C'est impératif aujourd'hui vu le contexte de crise aiguë que traverse le monde et on parle plus de sécurité énergétique. Donc on peut assurer cette complémentarité, exploiter, explorer et même investir. Aujourd'hui on le voit nettement que les blocs sont en train de se renforcer et donc les difficultés que peuvent rencontrer certaines régions doivent trouver d'abord des solutions qui peuvent être régionales mais aussi internationales. Et la même chose aussi existe dans les pays arabes. C'est-à-dire qu'on a des choses très pertinentes, très importantes. Vous avez donc les disponibilités énergétiques, vous avez une demande qui est parmi les plus importantes. C'est une demande aussi qui évolue à un rythme très très important. Et les pays arabes sont en voie de l'émergence ? Voilà. Donc la consommation augmente ? Voilà. Beaucoup de pays donc aussi s'inscrivent dans une logique de rejoindre les autres groupes économiques importants. Et ça veut dire que là, voilà par exemple, et dans ces conditions-là on le voit nettement que les besoins énergétiques vont continuer à augmenter. Après bon, il faudrait aussi regarder les aspects liés au changement climatique qui est aussi un des défis que le monde arabe doit faire face. Alors il y a bien sûr l'OPEP pour le pétrole et le gaz qui englobe bien sûr tous les producteurs à travers le monde, OPEP+, avec bien sûr la Russie. Mais faudrait-il peut-être envisager un consortium équivalent à l'OPEP entre les pays arabes ? Je pense que ça, c'est... Puisque l'Arabie saoudite est elle seule, c'est l'équivalent de pratiquement 40% en pétrole de la production mondiale. Je pense que sur le plan du principe, le regroupement de toutes les capacités sont aussi un moyen qui permet d'influer sur le marché. On le voit avec l'OPEP+, aussi, qui a résisté, je dirais un peu, presque je dirais aux menaces américaines et qui... Et qui résiste toujours. Et qui n'a vu que finalement que l'intérêt du bloc. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est une première pratiquement, avec le contexte. Voilà, ça permet aussi de démontrer que donc on peut avoir des leviers importants qui peuvent aussi servir, surtout le développement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les augmentations du prix du pétrole et du gaz de ces derniers mois ont permis aussi à beaucoup de pays de réalimenter leurs réserves en devise et de leur permettre aussi maintenant d'envisager sereinement le développement de leurs pays sur le plan économique, sur le plan industriel. Donc ça, c'est une bonne chose qu'il faut quand même bien noter. Et puis, je dirais aussi que beaucoup de pays ne regardent plus cette manne supplémentaire comme étant quelque chose qui va rester là de manière, je dirais, qui va être placée ou bien sous le matelas, mais beaucoup plus pour servir le développement et passer maintenant à la logique de la transition énergétique qui va être le driver le plus important dans les années à venir. Alors, en attendant de parler, bien sûr, de cette question de la transition énergétique, je voudrais aborder avec vous aussi une question. Ce consortium aussi devrait se préparer aux défis majeurs et de l'avenir, comme par exemple la COP26, où on parle aujourd'hui de la décarbonisation. Il faut faire un franc commun. En tout cas, les orientations à l'échelle internationale... Et c'est une question aussi qui est à l'ordre du jour du sommet de l'Aïka. Oui, à l'échelle internationale, la problématique... Au même titre que la crise alimentaire. La problématique du changement climatique commence maintenant à devenir un des éléments clés dans toutes les politiques et dans les choix qui vont être faits. Et donc... Et les négociations futures au niveau de certaines instances internationales. On voit aussi beaucoup de pays arabes qui annoncent aussi des plans de décarbonation à l'horizon 2070, par exemple. Et comme le fait l'Union européenne 2050, ça veut dire que là aussi, il va y avoir petit à petit ces pays-là qui vont aussi rentrer dans cette logique. N'oublions pas aussi que lorsque vous avez des produits qui utilisent une partie d'une énergie carbonée, ils vont être plus ou moins arrêtés aux frontières de l'Union européenne. Mais aussi, je pense que c'est ce qui va aussi arriver au niveau des États-Unis. dans les grands pays économiques qui vont aussi impulser d'une certaine manière une orientation beaucoup plus soutenue vers la décarbonation de l'économie mondiale. La seule capable aujourd'hui de garantir qu'on pourra être en-dessous des limites de 1,5 degré que le monde entier doit atteindre. Mais un marché commun arabe de l'énergie, est-ce qu'il permettrait aussi d'aller répondre à la demande accrue de l'Europe qui est en crise énergétique aujourd'hui extrêmement aiguë ? Ça permettrait de négocier en bloc au lieu de négocier individuellement ? Bien sûr. Vous savez très bien que la demande énergétique est centrée au niveau de l'Europe, mais aussi dans les autres pays du Sud-Est asiatique. Mais cette demande énergétique, elle a besoin aussi d'être soutenue, puisqu'elle doit être aussi diversifiée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'offrir à l'Europe uniquement du pétrole et du gaz, mais aussi d'offrir dans les années à venir de l'hydrogène vert. Ensuite, il y a aussi la nécessité, je pense, d'aller beaucoup plus vers l'industrialisation pour aussi produire et exporter des produits que l'Europe a besoin. Donc là, il y a vraiment des opportunités importantes. Je pense que la grande zone arabe de libre-échange devrait aussi être activée dans ce domaine-là pour permettre que les entreprises et les pays puissent se développer. C'est-à-dire que pour juste un peu étayer cet aspect-là, si vous prenez des programmes, par exemple, des énergies renouvelables dans tous ces pays, chaque pays a son propre programme des énergies renouvelables qui est ambitieux, qui est important, même en termes d'investissement. On parle à peu près de plus de 800 milliards de dollars à l'horizon 2025. Mais quand vous voyez un petit peu la manière avec laquelle on peut trouver des énergies et travailler en commun, il y a quand même encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont communiqués par l'Union européenne. La Russie fournissait l'Union européenne en gaz à hauteur de 45% par rapport à ses besoins. Depuis la guerre en Ukraine, ça a baissé de façon drastique à 7,1%. C'est ce qui a généré, bien sûr, cette crise énergétique au niveau du continent européen. Mais le continent européen, avec les États, il se déploie pour développer aujourd'hui de nouvelles capacités de production, notamment par exemple les éoliennes en océan, et assurer une véritable transition énergétique. La transition énergétique, elle est devenue aujourd'hui incontournable pour pouvoir aussi demeurer concurrentielle. Je parle des pays arabes au même titre que l'Algérie. Oui. L'Algérie qui est reconnue par tous comme étant un fournisseur fiable. La transition énergétique étant vraiment le driver qui va façonner l'économie dans les années à venir. Et les pays arabes ne pourront pas y échapper. Et je crois que quand même l'Algérie, effectivement, comme vous venez de le dire, un pays qui est considéré comme un pays fiable en termes d'énergie conventionnelle, pourrait aussi bien construire un mix énergétique local et aussi diversifier ses exportations pour ne pas rester tributaire, je dirais un peu, des décisions que l'Union européenne va prendre dans les années à venir en termes de décarbonation. Il reprend le nucléaire, il parle bien sûr de l'éolien au niveau de l'océan, il parle aussi de l'hydrogène vert qui souhaiterait développer en masse. Oui, ça veut dire que là, il faudrait donc s'inscrire dans cette démarche-là, trouver ses repères, prendre des parts de marché, que ce soit au niveau énergétique ou bien au niveau industriel, et permettre aussi à nos pays, et en particulier l'Algérie, de progresser dans ce domaine-là. Alors quand on parle aujourd'hui d'un marché commun, il pourrait aussi y avoir une mutualisation des capacités, même sur le plan de financement, financer des projets qui pourraient être rentables pour les États arabes ou inter-arabes ou entre États et États, au niveau par exemple des 22 pays composant bien sûr cette communauté, puisque nous avons beaucoup d'avantages comparatifs. Déjà la proximité. On a cité deux points communs, c'est le fait qu'il y a une forte demande. Il y a la culture, il y a la langue, il y a l'islam, la religion, et il y a aussi la proximité. Voilà, il y a la proximité, ensuite vous avez donc la disponibilité de ressources classiques et renouvelables, et puis il y a la disponibilité de financement. Aujourd'hui donc il peut y avoir effectivement des synergies qui peuvent se construire entre les différents États arabes, parce qu'il y a des pays qui ont des moyens financiers très importants qui peuvent être investis dans d'autres pays. Le Qatar par exemple ? Voilà, par exemple, qui peut aussi venir en Algérie, parce qu'il y a quand même aussi un marché porteur, même en Algérie. Il y a l'attractivité aussi aujourd'hui de dispositions législatives avec le nouveau code de l'investissement. Tout à fait, donc l'attractivité à travers ce nouveau code des investissements qui va booster l'investissement en Algérie, mais aussi je dirais que vis-à-vis du marché extérieur, nous sommes un des pays les plus proches de l'Europe. Et donc ça veut dire que là, nous avons aussi signé l'accord de libre-échange. Et donc ça, après, vous avez aussi l'autre volet que l'on pourrait peut-être voir un peu plus tard, c'est vers l'Afrique avec la nouvelle ZLECAF, qui est aussi une autre opportunité dans ce domaine-là. Alors merci Fatima, cher. M. Boukhal Fayessi, je voudrais revenir avec vous sur le potentiel à valoriser pour demeurer toujours un fournisseur fiable, et c'est ce qu'attestent aujourd'hui bien sûr les partenaires de l'Algérie, en priorité l'hydrogène vert ou alors le solaire, ou alors mettre en place tout ce mix pour pouvoir rester un leader au niveau de la région. Le choix de faire du mix énergétique est un choix, je dirais presque névralgique pour le devenir de la région, parce qu'on ne peut pas continuer à être uniquement producteur et exportateur d'une seule source d'énergie, mais vraiment travailler sur toutes les sources, y compris les sources renouvelables. Et donc dans ces conditions-là, on connaît parfaitement que les pays arabes sont très bien dotés en énergie solaire, mais aussi en énergie éolienne, et donc là il y a des possibilités énormes, que ce soit dans un pays comme l'Algérie, ou bien aux Émirats arabes unis, ou bien en Arabie saoudite, ou bien en Égypte, ou en Libye, ou en Tunisie. Donc il y a des potentialités importantes que l'on peut explorer. Sur le plan, je pense aussi du financement, il y a une orientation pour le financement de ces énergies vertes, et aussi l'orientation qui va prendre, je pense que dans les années à venir, c'est plus la production et l'exportation, soit sous forme d'hydrogène vert directement bien transformé, sous une autre forme qui pourra donc être utilisée à travers le monde et dans d'autres régions, comme celle de l'Union européenne. Alors il faut accélérer aujourd'hui le projet Solar 1000, impérativement, sur le plan procédurial. L'exposer aussi aux Arabes, puisqu'ils sont actuellement les pays arabes, sont dans notre pays. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'entreprises issues des pays arabes qui ont retiré le cahier des charges. Donc il y a un intérêt manifeste pour ce projet-là. Et nous appelons régulièrement les autorités à le relancer pour qu'ils puissent servir aussi de modèle, aussi bien en Algérie que dans d'autres pays. On aura aussi la possibilité d'expérimenter un certain nombre de choses, par exemple les tailles des projets. On aura aussi la possibilité d'intégrer la production locale. On aura aussi la possibilité, surtout, de permettre la création de postes d'emploi. Et ça peut s'étendre à d'autres pays. Je pense que si on arrive à lancer ce premier projet de Solar 1000, et qu'on va ensuite embrayer sur un deuxième, ça va aussi créer beaucoup de confiance de la part des investisseurs, puisqu'on en attend énormément dans ce domaine-là. Et cela aussi va booster la production d'énergie à partir de sources renouvelables. N'oublions pas aussi que le fait de chaque fois que nous produisons un kilowattheure solaire, c'est un kilowattheure d'économisé qui vient du gaz naturel. Et aujourd'hui, on peut considérer le gaz naturel, un peu à l'ensemble, comme toutes les autres sources conventionnelles, comme l'or noir. Je pense que cette dénomination, aujourd'hui, prend tout son sens dans la situation mondiale actuelle. Parce que ce que nous rapporte le plus de devises, c'est bien sûr le gaz actuellement. Et nous sommes plus un pays gazier que pétrolier. Bien sûr, Solar 1000, c'est un projet qui s'est à l'horizon 2035, puisqu'il est envisagé aujourd'hui la mise en place de l'équivalent de 15 000 MW par an. Alors, bien sûr, avec ce projet, est-ce qu'on pourrait considérer que nous allons être leader au niveau de la région pour peu qu'on réalise, bien sûr, les 15 000 MW à hauteur de 2035 ? Je pense que dans les projets... On va être extrêmement concurrentiel au niveau de la région. Oui, oui. Puisque l'ambition aussi, le ministre de l'Énergie l'a bien déclaré, c'est aussi d'exporter l'électricité. Si le programme se met en place rapidement et rentre dans une phase de déploiement intensif, moi, je pense que les 15 000 MW, je dirais, ne seront justes qu'un début. Parce que quand même, on sait pertinemment que la demande au niveau local, mais aussi au niveau régional, pourra aussi être explorée, y compris donc l'exportation de l'électricité d'origine renouvelable vers les pays demandeurs comme ceux de l'Union européenne. Mais déjà, il y a la nécessité de mettre en place ce premier programme de 2 000 MW, de le lancer, de le réussir et puis de créer la dynamique qui permettrait à ce moment-là à toutes les parties prenantes, que ce soit donc le gouvernement, les institutions nationales, les institutions internationales, les investisseurs, les industriels, les centres de recherche, les universités, le centre de formation professionnelle, les financiers, de vraiment travailler dans la logique des 15 000 MW à horizon 2035. L'hydrogène, beaucoup de capacités aujourd'hui ? Beaucoup de capacités. L'Union européenne, ses besoins sont estimés à 20 millions de tonnes. Il va produire en interne 10. Il va acheter 10 millions de tonnes. Donc maintenant, lui, l'Union européenne va chercher à acheter au meilleur prix. Donc nous sommes un des pays qui sont les plus proches de la rive sud de la Méditerranée. Donc nous avons toutes nos chances de le faire. Mais on doit commencer à travailler dès aujourd'hui parce que 2030, 2035, c'est demain. Est-ce qu'il faut envisager aussi des alternatives pour, bien sûr, les potentiels investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables pour l'Algérie ? Puisque nous avons parlé des potentialités qui vont être mises en place, avec, bien sûr, les capacités existantes actuellement. Et l'Algérie qui pourrait devenir un véritable leader dans le domaine des énergies renouvelables. Pour peu, qu'on lance, bien sûr, les projets qui sont inscrits actuellement et qui sont considérés comme étant même une priorité nationale. C'est la directive du président de la République d'injecter également, pour une valeur ajoutée, pour les producteurs, le surplus de production dans le réseau. Pour cela, on a déblayé, bien sûr, les textes d'application pour l'investissement. Il faudrait aussi déblayer la loi sur l'électricité. Ben oui, je pense que... La rendre beaucoup plus attractive. C'est la loi sur l'électricité. Donc, normalement, elle est inscrite, elle va être révisée. Et donc, pour permettre à tout ce qui touche aux énergies renouvelables d'être pris en considération à l'intérieur de cette loi. Et surtout, de permettre de créer la dynamique qui permettrait à tout un chacun de pouvoir aussi bénéficier d'une installation solaire. Aujourd'hui, si vous avez une installation solaire, vous ne pouvez pas injecter sur le réseau. Alors qu'on sait pertinemment que nous avons sur le réseau 11 millions de clients. Vous imaginez, ça veut dire que la potentialité de production d'énergie, la potentialité aussi de création de postes d'emploi. Et donc, on a aussi besoin de, je dirais un peu, de lever ce verrou là de la loi et de permettre à ce moment-là la régulation de se mettre en place et de favoriser surtout, surtout, la production à partir d'énergie renouvelable, les économies d'énergie grâce à tout ce qui est l'efficacité énergétique. Et puis, les économies de gaz qui vont découler. Mais quels sont les aspects qui doivent être révisés dans cette loi pour la rendre aujourd'hui attractive ? Aussi bien pour les producteurs algériens qui s'intéressent bien sûr à l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables que les étrangers. Notamment, par exemple, ceux qui sont, qui ont les moyens et les capacités financières de financer ce type de projet. Il y a, par exemple, le fait qu'il faut que, par exemple, la CREG, qui est la commission de régulation de l'électricité et du gaz, reprenne ses prérogatives et devienne l'organe qui va permettre que... La régulation du marché. Voilà, qui va permettre que ce genre de choses puissent se faire. Puisque sur le plan réglementaire, normalement, les appels d'offres devraient être faits par la CREG. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait renforcer et permettra à la CREG de jouer son rôle et d'être indépendante. Ensuite, il faut ouvrir l'accessibilité au réseau pour les producteurs, de petits producteurs. Aujourd'hui, seuls ceux qui produisent de grandes capacités sont acceptés ou bien la réglementation leur permet de produire et d'injecter sur le réseau. Ensuite, vous avez tous les mécanismes liés au mode de cette injection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on doit faire des appels d'offres. On voit pertinemment que ce sont des procédures très lentes qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de bureaucratie. Or, ce qu'il faut faire, c'est mettre des systèmes très simples, faciles à être compris par les utilisateurs comme vous et moi, mais aussi de permettre aux entreprises rapidement de s'installer. On le voit par exemple dans le schéma de 2030 et 2050 de l'Union européenne. Donc, le gros de la production d'énergie va venir surtout du secteur résidencié. C'est-à-dire que les gens vont installer des installations solaires sur leur toiture. Vous prenez les administrations. Au niveau de leur exploitation agricole, par exemple. Vous avez les administrations, vous avez les mosquées, vous avez les écoles. Les hôpitaux. Vous imaginez par exemple les universités avec les espaces dont elles disposent, par exemple sur les blocs là, et qui ne sont pas utilisés. Ce sont donc des milliers de mètres carrés qui peuvent être exploités. Et donc, ça permettrait par exemple, vous imaginez une université qui va produire de l'énergie, qui va vendre cette énergie. Elle va avoir aussi des ressources, par exemple pour financer des projets de recherche dans ce domaine-là. Même au niveau des collectivités locales, avec bien sûr les projets d'embellissement de la capitale, on va consommer énormément d'électricité, d'énergie. Tout à fait. Même si la capitale est très belle en ce moment. Oui, il faut le reconnaître. C'est une bonne chose. J'espère que les choses vont continuer dans le même sens par la suite. Alors, l'avantage comparatif pour investir en Algérie, c'est notre proximité par rapport à un gros marché consommateur, l'Europe, pour pouvoir exporter l'électricité. Par exemple, si un pays, par exemple, de ceux qui sont présents actuellement, ici en Algérie, les 22 pays arabes devaient financer des projets. Il est facilement rentable pour lui, si le Qatar venait investir, par exemple, dans le solaire. C'est la proximité vers un gros marché ? À partir du moment où vous avez un marché, mais vous avez aussi la nécessité que l'autre partie puisse aussi faciliter cet investissement. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous faites un projet de production d'énergie et d'électrique et que vous allez vendre en Europe, il faut quand même que vous ayez un marché qui est plus ou moins garanti. Parce que les investissements sur un réseau de transport sous-marin jusqu'en Europe, ça coûte énormément cher. Et la rentabilité est rapide. Voilà. Et donc là, il faudrait qu'il y ait quand même des engagements de l'autre côté de l'Union européenne pour acheter cette énergie, cette électricité. On avait tenté cela en 2011 et ça avait échoué. Ça avait échoué. Parce qu'on avait rencontré des obstacles avec certains pays. Voilà. Parce que l'Union européenne, elle ne veut pas des contrats décorper, elle ne veut pas des contrats à long terme. Elle veut qu'il y ait une sorte de… c'est-à-dire que vous rentrez sur leur marché et vous vendez. Donc vous êtes en compétition avec d'autres. Mais je pense que la crise actuelle a démontré que les limites du modèle qui a été utilisé jusqu'à présent, et probablement intelligents qu'ils sont, ils vont probablement aussi revenir sur ça et trouver de nouveaux modèles. Il parle de reprise du nucléaire, comme par exemple l'Allemagne qui reprend le nucléaire. Le nucléaire, donc les énergies renouvelables. Il y a aussi certains… En France, on réalise des parcs d'éolien au niveau de l'océan. Il y a aussi d'autres pays qui sont en train de travailler dans ce domaine-là. Pour l'hydrogène vert. Il y a aussi les pays de l'Europe de l'Est. Il y a comme les pays bas aussi qui veulent aussi s'inscrire dans cette logique d'hydrogène vert. Mais donc tout le monde aujourd'hui est en train de travailler sur ces aspects-là. Et probablement que ceux qui vont gagner seront certainement ceux qui auront pris les bonnes décisions au bon moment. Et rapidement. Et rapidement. Parce que c'est un marché extrêmement concurrentiel. Mais bien sûr, quand on parle de ce potentiel, de ce marché, notre proximité, les avantages comparatifs dont dispose l'Algérie dans tous les domaines. Parce qu'on parle du côté de Djelfa aussi des potentialités de mettre en place des éoliennes. C'est un parc de vent, un passage de vent. On parle bien sûr du solaire. On parle de l'hydrogène vert. On parle bien sûr d'un mixte énergétique qui pourrait être réalisé. Puisque nous avons déjà dans un premier temps l'utilisation également du gaz. Pour cela, M. Boukhalfaye est ici. Mais est-ce qu'il va falloir aussi régler d'autres problèmes qui risqueraient de compromettre les potentialités d'exportation. Comme la question de la tarification. Même si on ne parle pas de l'augmentation de la tarification au niveau de la consommation interne. mais pour l'exportation parce que les Européens aussi voudraient accéder au prix de l'électricité au même prix qui est subventionné ici dans notre pays. Et c'est ça qui avait un peu fait avorter il y a quelque temps les négociations pour l'exportation. On parle de dumping. Je pense que la tarification et tout ce qui a trait à ces aspects... Doit être discuté sereinement, calmement. Oui, calmement et surtout en interne parce qu'on le voit aujourd'hui. Donc, la volonté de pouvoir assurer un ciblage plus direct vers ceux qui ont besoin de ça. Il y a lieu aussi de noter. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un retournement de situation. Aujourd'hui, en Europe, l'Union européenne et les pays sont en train de subventionner leur énergie pour les particuliers, mais aussi pour les industriels. C'est-à-dire que souvent la notion de subvention, elle peut être, je dirais, presque à géométrie variable. Et donc, il est clair que ce qui arrive actuellement en Europe a démontré que les dogmes qui étaient présents pendant très longtemps ont éclaté à la première crise qui est sur le plan énergétique. Néanmoins, je pense que le souci de l'Europe, c'est surtout d'avoir une énergie compétitive, d'avoir une énergie décarbonée. Nous, on peut offrir ça. C'est ça, donc, l'avantage sur lequel nous pouvons nous appuyer pour devenir un acteur incontournable dans ce domaine-là. Et tout en étant, donc, fournisseur de gaz comme cela existe depuis 60 ans, donc de pouvoir aussi faire cette transition pour aussi offrir des capacités dans le domaine de l'électricité, par exemple, verte ou bien de l'hydrogène verte. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Boukhalfaye, ici, c'est celle de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, en tant que citoyen algérien, d'avoir une meilleure visibilité sur les projets qui sont en cours, notamment qui sont réalisés par Sonalgas, puisque Sonalgas demeure le seul producteur de l'électricité dans notre pays. Sur le plan des énergies renouvelables ou bien sur le plan... Oui, sur le plan des énergies renouvelables, sur le plan aussi de la stratégie mise en place pour la valorisation des énergies renouvelables. Moi, je pense que tous les acteurs sont invités à aller dans le même sens, parce que, quand même, on ne peut pas parler que c'est un programme de Sonalgas ou de CHEMS ou de notre organisme. C'est le programme national. Et donc, dans le programme national, il va y avoir de la place pour tous les acteurs principaux, que ce soit CHEMS ou bien le groupe Sonalgas, puisque Sonalgas aussi a fait une restructuration dans ce domaine-là pour aussi créer, je dirais, un peu des économies au niveau de ces entreprises et de ces filiales. Et Sonalgas est un acteur incontournable, parce que c'est lui qui gère le réseau, c'est lui qui fait la distribution d'énergie. Il y a aussi, je pense, la place pour d'autres acteurs, d'autres producteurs indépendants. Nous, au sein du cluster, nous militons pour qu'il puisse y avoir la création de micro-réseaux au niveau des zones industrielles et au niveau des périmètres agricoles, pour que des sources d'énergie renouvelables puissent permettre aux agriculteurs de bénéficier de l'énergie H24, de l'énergie verte décarbonée. Et donc, ça va aussi booster tout ce qui concerne, par exemple, les exportations dans ce domaine-là, puisqu'on pourra prétendre quand même qu'on va produire un kilogramme de dette, par exemple, à très peu de grammes de CO2. Et les grandes compagnies pétrolières à travers le monde se mettent aujourd'hui aux énergies renouvelables, comme certaines qu'on pourrait citer, Lénie, Total et d'autres grandes aussi firmes américaines. Alors, au niveau de votre cluster, vous avez aussi, auprès du Premier ministre, lors d'une visite d'Estande, vous avez soulevé aussi un autre problème, c'est que nous avons des entreprises qui sont en train de produire des panneaux photovoltaïques qui répondent aux normes, qui sont exportés vers d'autres pays, mais qui ne sont malheureusement pas consommés au niveau interne, parce qu'on n'a pas encore autorisé l'utilisation à grande échelle, bien sûr, de ces panneaux photovoltaïques. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises se sont adaptées et ils attendent juste le feu vert des autorités ? Je pense que les entreprises... Qui répondent aux normes, c'est des panneaux qui répondent aux normes. Les entreprises sont là, donc elles ont investi. Beaucoup d'entreprises. D'autres aussi sont intéressées pour investir. Et qui sont en attente. Voilà, les attentes sont clairement connues. C'est qu'il n'y a pas de marché aujourd'hui qui fonctionne. Au niveau national. Au niveau national qui fonctionne. Donc, certains de nos membres aussi, c'est à l'exportation dans ce domaine-là. Quelques-uns ont bien réussi. Par contre, il y a aussi d'autres qui n'arrivent pas, pour des raisons qui peuvent être liées au marché. Et aussi, parce que le métier d'exportateur, ce n'est pas facile. Il faut quand même aussi que les entreprises apprennent à devenir de bons exportateurs. Maintenant, dans tous les pays du monde... D'autant que la volonté, c'est d'atteindre en 2023 les 10 milliards de dollars d'exportation. Voilà. Et là, c'est un véritable gisement. Voilà. Donc, il y a un véritable gisement dans ce domaine-là. Et puis, donc, les entreprises sont beaucoup plus intéressées, comme un peu partout dans le monde, c'est de commencer d'abord par satisfaire le marché local. Et donc, nous, on voit des opportunités avec le secteur de l'agriculture ou bien avec le secteur industriel. En attendant, bien sûr, la mise en place de ce programme de 15 000 MW et qui va rentrer en application, donc avec une planification bien arrêtée, avec donc de la visibilité pour l'ensemble des acteurs, pour que aussi les financiers, le secteur bancaire aussi puissent participer. Et donc, parce qu'on va voir que dans ces projets de 15 000 MW, le Nouveau-Gordien va être surtout le financement. Mais certains pays arabes ont les financements. Bien sûr. Ils n'ont même pas besoin de recourir aux banques nationales. Le financement, il est le bienvenu, que ce soit national ou international, pour donc permettre d'abord la satisfaction des besoins nationaux, ensuite donc de travailler sur des aspects comme l'exportation. À titre de rappel, l'Union européenne, par exemple, s'attend à installer quelque chose comme 30 GW de capacité solaire photovoltaïque en 2025 et 600 GW de capacité à installer. Or, aujourd'hui, 80 % des panneaux solaires viennent de Chine. Et donc, vous imaginez, un panneau solaire, il met deux mois à arriver, alors qu'on est juste à côté. Donc, le panneau solaire produit en Chine est majoritairement alimenté avec de l'électricité qui provient du charbon, alors que nous, on a la possibilité de le produire avec une source d'énergie émettrice de moins de carbone. Voilà, donc il y a ensuite toute la partie de la ressource humaine, de la compétitivité au niveau de ce côté-là de l'énergie. Alors, le Premier ministre, il a annoncé, le président de la République également, la révision prochaine de la loi sur la monnaie et le crédit, bien sûr pour les transferts qui vont devenir un peu, bien sûr, la partie transférable vers l'étranger. Ça va booster un peu les investissements. Également, dans le PIPE, la révision du Code des marchés publics, c'est important. Oui, la révision du Code des marchés publics, elle devrait aussi faciliter et être un peu plus souple. Avec les appels d'offres. Par exemple, nos entreprises se plaignent du fait que certaines conditions qui sont mises dans les cahiers de charges ne correspondent pas, en réalité, aux exigences des systèmes solaires. Par exemple, dans les cahiers de charges, on exige qu'elles soient des entreprises de réalisation de bâtiments, or, faire une installation solaire. Vous n'avez pas besoin de ces compétences, vous avez besoin d'autres compétences. Et souvent, je le dis, c'est aussi lié au fait que la ressource humaine doit être aussi formée dans ce domaine-là. Alors, pour réussir, il faut être ambitieux. M. Boukhalfaï, est-ce qu'on pourrait envisager à moyen terme la réalisation de réseaux interconnectés avec, par exemple, la Libye, avec l'Égypte, d'autres pays à partir de l'Égypte, pour exporter de l'électricité algérienne ? Avec la Tunisie également, par rapport à la proximité. – Les réseaux électriques sont déjà connectés au niveau de l'Afrique du Nord, ensuite au niveau de l'Égypte et aussi d'autres parties. – Injecter juste le surplus. On est en situation de surplus actuellement. – Voilà, aujourd'hui… – On est en situation de surplus depuis la crise de 2014. – Aujourd'hui, il y a une forte demande interne. Donc, il faut satisfaire. – Oui, mais on l'a satisfait pendant l'équivalent de trois mois. Le reste de l'année, ce n'est pas le cas. M. Boukhal Fayet, ici, au moment où on consomme, bien sûr, on utilise les climatiseurs essentiellement. Période de pique. – Mais le surplus n'est pas injecté. – Les possibilités d'exportation vont venir aussi avec, surtout quand on va passer à une production de grande échelle avec les énergies renouvelables. – Donc, on peut mettre en place un réseau interconnecté avec la Tunisie, avec la Libye, avec l'Égypte. Et de l'Égypte, on pourrait aller vers le Moyen-Orient. – Déjà, au niveau, ça peut se faire dans le sens, dans ces pays, mais aussi dans le sens du sud vers le nord. – M. Boukhal Fayet, ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada